Musique 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 Thomas, ce mardi. Mardi, on est le 15 août 2023, 23 ans, 21 heures du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, c'est rare qu'on se retrouve à cette heure-là, mais j'arrive du travail et je n'avais pas eu le temps de vous publier ce que je voulais vous publier, vous partager. Et ce que je suis sur le point de vous partager va vous peut-être vous surprendre si vous êtes nouveau à visiter la chaîne. Sinon, ceux qui sont habitués, ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez, on parle beaucoup des cycles solaires, on parle beaucoup ici des tempêtes géomagnétiques qui ont eu lieu, puis celles qui nous ont manqué, puis celles qui vont nous toucher de façon majeure. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Quelque chose qui est surprenant aussi, tout le monde, on est quand même ceux qui, comme vous et moi, se promènent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, depuis des années et des années, et qui suivent la politique et tous les autres sujets d'actualité. Vous avez vu souvent des dates revenir, l'agenda 2020, l'agenda 2030, l'année 2030, 2040, 2050, souvent ces revenus, on s'est trompé souvent dans des événements apocalyptiques aussi de fin du monde, qu'on a pensé, qui étaient pour arriver en 2011, 2012, avec le calendrier Maillard, 2013, 2014, avec Nibiru. Donc, beaucoup de choses ne se sont pas produites. mais il y a une date, soudainement, puis je vous en parle depuis quelques temps, qui revient constamment maintenant, qui est sortie de nulle part. Parce que, comme vous, je suis à tous les jours sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et je suis plein de fils d'actualité comme vous, et 2025, ce n'est pas une date, une année qui sonnait, quelque alarme que ce soit. Mais là, soudainement, depuis quelque temps, 2025 est apparu. Puis avec raison, probablement, dernière minute, et on va être surpris de ce qui va arriver. on nous a prédit l'effondrement du Gulf Stream pour 2025. Plein de gens aussi que je suis, que vous suivez, nous prédisent un refroidissement global pour 2025, des cataclysmes pour 2025. C'est dans un an et demi, là. et maintenant, ce que je vais vous partager, c'est une vidéo de Anonymous Official que j'aime beaucoup, qui va chercher un regroupement de publications, et celle-là, elle aussi, parle de 2025, mais d'une tempête géomagnétique, cataclysmique, apocalyptique, qu'on appelle aussi, et ce qu'on va aller voir ensemble, ce qu'on apprend là-dedans, des ouragans de classements spatials. Et il y en a eu quelques-uns qui ont été découverts il n'y a pas longtemps et qui sont annonciateurs de quelque chose de très, très gros. On est dans le... Regardez comment tout est subtil cosmiquement et de d'autres façons, je ne sais pas, peut-être conspirationnellement, on est dans le 25e cycle du Soleil. Et on nous a... On nous... Maintenant, on nous parle beaucoup de l'année 2025, et là, d'une tempête géomagnétique qui serait apocalyptique, qui va nous toucher, et la NASA nous dit qu'on ne peut pas éviter un ouragan de placement pour 2025 et qu'on... Peut-être il ferait mieux de se préparer. Donc, on va aller voir tout de suite, d'abord. Aussi, dans la petite vidéo, on apprend... On a parlé souvent, vous et moi, et je vous en ai parlé de l'événement de Carrington de 1800... J'aurais le recherché après le lien pour la date précise d'une tempête géomagnétique qui avait cramé toutes les télégraphes aux États-Unis, fait sauter des télégraphes, même des bureaux de télégraphes, blesser des gens, et le monde entier s'était réveillé en pleine nuit en pensant que c'était le jour où les oiseaux chantaient parce qu'il y avait eu une lumière églouissante et des horreurs hallucinantes. Donc, on s'en va tout de suite avec une autre tempête géomagnétique de 1921, celle-là, qu'on appelle la New York Railroad Storm que j'avais jamais vue, je n'en avais pas vraiment entendu parler. Moi, je n'en ai pas entendu parler personnellement. Je connaissais la grosse tempête qu'on appelle l'événement Carrington et la tempête de 1989 au Québec. Mais celle-là, c'est du nouveau pour moi. Donc, tempête géomagnétique de mai 1921, la tempête géomagnétique de trois jours de mai 1921, également connue sous le nom de New York Railroad Storm, a causé par l'impact d'une éjection de masse coronale extraordinairement puissante sur la magnétosphère terrestre et s'est produit du 13 au 15 mai dans le cadre du cycle solaire 15. et a été la tempête géomagnétique la plus intense du 20e siècle. Les effets, le courant électrique de la tempête a déclenché un certain nombre d'incendies dans le monde, dont un près de Grand Central Terminal qui l'a fait connaître sous le nom de New York Railroad Storm. Les scientifiques, les chemins de fer dans cette région-là s'étaient arrêtés. Beaucoup de... s'étaient arrêtés aussi. Les scientifiques contemporains ont estimé la taille de la tâche solaire en R1842 qui a commencé le 10 mai et a provoqué la tempête à 151 000 kilomètres sur 34 000 kilomètres. Donc, la tâche était de 151 000 kilomètres par 34 000 kilomètres. La tempête a été largement signalée à New York qui était un centre d'activité télégraphique en tant que plaque tournante du chemin de fer et des horreurs boréales sont apparues dans tout l'Est des États-Unis créant un ciel nocturne brillamment éclairé. Le service télégraphique aux États-Unis a d'abord ralenti puis s'est pratiquement arrêté vers minuit le 14 mai en raison de fusibles grillés et d'équipements endommagés. Les câbles télégraphiques sous-marins ont été touchés par la tempête. Des dommages au système télégraphique ont également été signalés en Europe. Pas besoin de vous rappeler qu'avec toute la dépendance qu'on a aujourd'hui avec l'électricité les réseaux sociaux et tout ce qui peut être technologique l'impact de quelque chose comme ça mais qui va être encore plus puissant que cette tempête-là sera catastrophique apocalyptique. Donc en 2014 un ouragan spatial a fait le voir des électrons d'un cyclone à plasma dans la haute atmosphère. On avait découvert ça. L'équipe modélise les conditions d'ouragan spatial pour identifier la cause du KU plasmatique. Les scientifiques ont signalé une observation de ce qu'ils appellent un ouragan spatial alors qu'il tournait pendant plusieurs heures au-dessus du pôle nord. le 20 août 2014 des conditions qui ont conduit à l'ouragan spatial durable important et énergétique ou énergique sont explorées y compris des facteurs tels que la densité du vent solaire, l'énergie de la magnétosphère et la vitesse du vent. La nouvelle étude prétend que la masse tourbillonnante de placements de 1000 km de large découverte à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus du pôle nord a fait pleuvoir des électrons au lieu de faire pleuvoir de l'eau. Jusqu'à présent sans preuve valable d'ouragan spatiaux, le phénomène restait une possibilité théorique. Mais là, ça ne l'est plus. Il y a eu un autre ouragan maintenant qui a été observé, découverte d'un ouragan spatial dans la haute atmosphère terrestre, une analyse et ça, c'est le 2 mars 2021, révèle une masse tourbillonnante de placements au-dessus du pôle nord. Les premières observations d'un ouragan spatial ont été révélées dans la haute atmosphère terrestre, confirmant leur existence et apportant un nouvel éclairage sur les relations ou la relation entre les planètes et l'espace. Wow! Une équipe internationale de scientifiques dirigées par l'Université du Shandong en Chine a analysé les observations faites par les satellites en 2014 pour révéler un ouragan de longue durée ressemblant à ceux de la basse atmosphère, de l'ionosphère polaire et de la magnétosphère avec un dépôt d'énergie et d'impulsion étonnamment important malgré un silence extrêmement silencieux de conditions géomagnétiques. I, ça nous amène à la tempête géomagnétique de mars 1989 connue sur le Québec qu'il appelle il appelle, dans la vidéo on en fait référence aussi de Québec power blackout la tempête géomagnétique de mars 2000 pardon 1989 moi je m'en rappelle ceux qui sont du Québec vous vous en rappelez c'est produite dans le cadre d'une tempête sévère tempête extrêmement sévère solaire du début à la mi-mars de 1989 la plus notable étant une tempête géomagnétique qui a frappé la Terre le 13 mars cette tempête géomagnétique a provoqué une panne de courant de 9 heures sur l'ensemble l'ensemble du Québec tout ça c'est documenté en plein comme ça donc il faut qu'on se prépare parce que c'est 2025 on s'attend à ce que ça vienne frapper la Terre la NASA a découvert et les autres scientifiques ont découvert ces 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 ouragans on les appelle les ouragans spatiaux c'était quelque chose c'est quelque chose qui qu'on pensait pas exister mais finalement on le sait ça existe maintenant ça a été trouvé et la NASA nous dit qu'on ne pourra pas passer à travers et qu'on ne pourra pas éviter celui de 2025 qui s'en vient pour bientôt et quand tout ça va nous toucher quand tout ça va nous frapper cette tempête géomagnétique il faut pas oublier qu'il n'y a plus rien qui va fonctionner ça va tomber subitement tu vas penser que c'est juste une panne de courant bien régulière tu vas sortir dehors comme on te l'explique dans le film puis là tu vas te rendre compte que c'est majeur qu'il n'y a plus rien qui marche et ça prendra quelques jours seulement pour que toutes les réserves de panneaux solaires ou de batteries solaires ou de tout ce que tu peux imaginer qu'on va utiliser pour les services par exemple hospitaliers ça va être fini il n'y aura plus d'eau qui va fonctionner il n'y a plus rien qui va fonctionner les réseaux sociaux fonctionneront plus les banques fonctionneront plus non plus tu ne pourras plus retirer ton argent les systèmes de sécurité fonctionneront plus non plus il n'y a plus personne qui va pouvoir te sécuriser le vol le pillage va commencer à se généraliser un peu partout donc on te dit qu'il faut que tu te prépares une liste de choses essentielles à avoir à portée de main parce que on en parle beaucoup ici je vous en ai parlé souvent récemment les médias en parlent beaucoup les scientifiques en parlent beaucoup ça veut dire que ce sera inévitable on ne pourra pas l'éviter à moins d'un coup de chance extraordinaire et que cette tempête-là ces vents-là s'en aillent en direction contraire comme c'est déjà arrivé mais moi je parierais plus un petit 2$ sur le fait qu'on va l'avoir cet événement-là et pour 2025 je veux dire une chose c'est très c'est très rapide et tu ne pourras pas faire quoi que ce soit de 2 à 4 jours c'est fini il n'y aura plus de réserve de quoi que ce soit et cette tempête-là comme ils disent ça va être l'équivalent ok de la consommation d'énergie que nous autres on va on ferait les humains pendant un million d'années ça va être l'équivalence de la puissance de cette tempête-là donc on en parle et on en parle et on en parle donc on parle aussi bon ils reviennent c'est là que j'ai appris cette tempête géomagnétique de du mois de mars ou plutôt du mois de mai de 1921 qui avait été majeure mais cette même tempête-là aujourd'hui ce serait catastrophique avec la dépendance qu'on a face à il n'y a plus rien qui va fonctionner ton téléphone va mourir les satellites vont s'arrêter les satellites géostationnaires qui te donnent toute la cartographie tes GPS donc eux autres ils suggèrent même de dessiner des cartes ton téléphone va mourir il n'y aura plus rien après parce que ça ça va durer ces pannes-là vont durer des mois et des mois et des mois avant de rétablir quelque courant que ce soit et tu sais que ça peut être provoqué aussi de façon intentionnelle ça j'en ai parlé souvent aussi et quand tu vois tous ces gros ballons qui ont été vus aux États-Unis ces dernières semaines ces derniers mois ballons chinois immenses dans lesquels c'est assez grand tu pourrais mettre des armes nucléaires et en faisant exploser des armes nucléaires dans la haute atmosphère tu déclenches le même genre d'événement donc est-ce que ce sera de cause naturelle ou ce sera provoqué moi je te dis 2025 ça revient trop 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 et pour quelle raison il n'y a plus rien qui va fonctionner ton micro-ondes ne marche plus ta lasagne congelée tu ne pourras pas la faire chauffer le pillage va s'installer le vol va s'installer et on parle de la panne du Québec en 1989 et de toutes les conséquences qui vont résulter de tout ça et ce sera extrêmement difficile extrêmement difficile de passer à travers je ne sais pas comment on va le faire et c'est inévitable inévitable ça s'en vient 2025 cette date-là rappelle-toi de cette année-là on en parle de plus en plus les revenus il n'y a plus rien qui va fonctionner tout ce que tu vas regarder c'est quand tu auras encore un peu d'électricité dans tes batteries de portable tu vas voir des dinosaures l'internet ne fonctionne plus le téléphone ne fonctionne plus ton réfrigérateur ne fonctionne plus donc tu as besoin d'une liste pour te préparer et ils vont même te donner un endroit où aller si tu veux parce que il ne faut pas que tu oublies que toutes les riches toutes les lits ont des bunkers ils seront sécurisés ces gens-là ils seront en sécurité nous autres la population il ne faut pas que tu oublies qu'il n'y a plus rien qui marche jusqu'à ce qu'on réalise ce qui se passe des avions qui vont probablement s'écraser dans des quartiers résidentiels et de partout ça va tomber du ciel il n'y a plus rien qui marche les banques ne fonctionnent plus tu as intérêt à aller tu penses que ça va être nécessaire de te chercher de l'argent ton système de sécurité ne fonctionne plus donc eux autres ils disent sur ta liste ce qui serait essentiel comme tu n'as plus de transport qui fonctionne tu n'as plus rien qui fonctionne parce que tu ne pourras pas mettre de l'essence dans ta voiture il n'y a plus rien tout est automatisé mets-toi sur ta liste un vélo mets-toi de la nourriture en boîte mets-toi de la nourriture pour bébé aussi parce que c'est très protéiné pour ta sécurité aussi ils te suggèrent de de procurer une arme à feu parce que quand on sera rendu à des semaines et des semaines de chaos total le pillage le vol wow et cette pluie d'électrons qui va nous tomber sur la tête comme on te le dit dans les ouragans spatiaux de placement parce que on a découvert que l'analyse a permis de créer une image 3D de la masse tourbillonnante de placement de 1000 km de large en 2014 à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus du pot nord faisait pleuvoir des électrons au lieu de faire pleuvoir de la pluie wow et on t'envoie un endroit parce que comme je te le disais tout le monde l'élite elle va être sécurisée elle aura aucun aucun problème avec ça avec ces bunkers partout qui se construisent des riches qui se construisent des bunkers imagine-toi six mois après l'événement comme on te dit parce que tu n'auras pas d'électricité ça va être extrêmement extrêmement invivable invivable tu n'as plus de sécurité tu n'as plus rien ça tombe de partout les avions tombent de partout tout le monde a un bunker les riches ont un bunker toi tu n'en as pas mais eux autres le gars à la fin il dit et il te donne même les coordonnées si tu penses que tu pourrais avoir assez de détermination et de courage pour le faire le pont Resund qui est situé on va aller voir ça le Resund Bridge laisse-moi voir bien c'est-à-dire que ce pont-là c'est un tunnel sous-marin il donne même la longitude et la latitude de cet emplacement-là je pense que c'est pas loin de la Suisse laisse-moi aller voir je te reviens avec l'emplacement donc le fameux pont en question c'est le Orison Bridge qui se situe entre la Suède et le Danemark qui est un pont combiné ferroviaire et autoroutier traversant le détroit d'Orison entre le Danemark et la Suède c'est la plus longue d'Europe avec une chaussée et une voie ferrée dans une seule structure s'étendant sur près de 8 km donc on est en dessous de l'eau ok donc il dit vous pouvez aller là ça serait une place sécuritaire et c'est immense ça peut loger beaucoup beaucoup de monde parce que quand viendra cet événement-là en 2025 on peut pas l'éviter apparemment il faudra qu'on passe à travers tout ça l'humanité comme on le voit dans différentes autres crises de l'histoire de l'humanité puis il faudra peut-être repartir à zéro donc ça prendra des gens qui seront là et qui pourront peut-être repartir la route de l'humanité mais 2025 puis tout ce qui s'en vient et cette histoire maintenant qui sort toutes ces découvertes et ce qu'on appelle ces fameux ouragans spatiaux de plasma qui proviennent de ces tempêtes ou de ces éjections de masse et qui viennent tourbillonner en plus d'une tempête géomagnétique ces deux événements-là je peux dire une chose wow 2025 moi j'en reviens pas là d'où ça sort cette date-là mais elle est trop trop présente maintenant et pense au 25e cycle du soleil et 2025 wow prépare-toi t'as vu la liste puis c'est dans un an et demi à peu près wow il ne reste pas beaucoup de temps je vous en reviens je vous en reviens j'ai eu